Le thème que nous propose l'école du sabbat ce trimestre est celui de l'Alliance. Plus exactement, la promesse de Dieu au travers d'une Alliance éternelle. Abordons ensemble certains aspects de ce magnifique thème sans bien évidemment trop dévoiler l'étude que nous approfondirons chaque semaine, au travers de rencontres avec des personnes ou groupes avec lesquels le Seigneur fait et maintient son Alliance. Ce thème est tellement central et majeur dans les Saintes Écritures que ceux qui ont nommé les deux parties de la Bible ont choisi de les appeler par le mot « Alliance ». En effet, le mot « Testament » n'est que la traduction latine de l'original. On pourrait mieux traduire ces deux divisions de la Bible par « Ancienne Alliance » et « Nouvelle Alliance » ou, mieux encore, comme le font certains, par « Première Alliance » et « Alliance renouvelée ». Cela convient tout à fait à notre conception des Écritures, car pour nous, de nombreux thèmes et promesses de l'Ancienne Alliance sont renouvelées et reformulées dans le message de la Nouvelle Alliance, et non abandonnées ou considérées, dépassées ou caduques. Le thème de l'Alliance structure aussi la personnalité du Dieu qui se révèle et se dévoile dans les premiers chapitres et livres de l'Ancien Testament. En effet, c'est lui qui prend l'initiative d'offrir les termes d'un engagement qui offre et assure une juste compréhension des événements que traversent les hommes. En cela, c'est l'exact contraire de l'idolâtrie dans laquelle baignent les hommes de l'époque. Le paganisme oblige l'être humain à supplier l'idole par des sacrifices, des liturgies complexes ou des pèlerinages rédempteurs afin de recevoir, peut-être, protection, guérison ou fécondité, sans jamais l'assurer de la faveur de la divinité. Divinité souvent capricieuse, cruelle, violente ou en colère avec l'humanité. Le Dieu des Écritures cherche Adam, Noé, Abraham, Moïse, David, le peuple d'Israël ou l'Église, entre autres, afin de leur proposer son alliance. C'est une démarche de grâce, de sécurité, d'amour, de mise en garde, de protection. Dès la Genèse, l'Éternel définit avec sa créature un cadre de vie protecteur et bienveillant. Un cadre très généreux qui offre l'éternité, à condition de refuser l'entrée du poison que représente le mal dans ce monde non contaminé et pur. Après la chute, en allant à la recherche de l'homme et de la femme, le Seigneur renouvellera immédiatement la proposition d'une alliance. Bien évidemment, en adaptant les termes de celle-ci aux conditions d'un monde maintenant corrompu par le mal. Genèse 2 L'Alliance rend l'homme acteur de ses choix. Elle lui révèle le sens des choses, le met en garde contre les différents déguisements du mal et du péché, lui dévoile les conséquences de ses choix et l'assure toujours de la présence et de la disponibilité de son Créateur. L'Alliance responsabilise l'être humain. Elle l'éclaire sur ses décisions. Elle lui permet de ne pas subir une destinée. Elle l'invite à un partenariat avec son Dieu. Dieu promet à Adam non seulement le pardon, bien sûr, lié à sa rependance, mais aussi la venue du Messie qui le rachète, lui et toute l'humanité, de la mort. L'Alliance faite avec Noé lorsque Dieu lui demande de bâtir une arche, Genèse 6, pour sauver les animaux et y entrer afin de repeupler un monde nouveau après le déluge et renouveler lorsque les eaux du déluge se retirent. Dans les termes de cette alliance, Dieu s'engage à ne plus détruire par les eaux et il place son arc, symbole d'une arme très puissante à l'époque, suspendue, rangée dans le ciel, symbole d'une paix retrouvée et assurée. Cet épisode illustre néanmoins les conséquences néfastes et létales du mal laissés sans contrôle dans le cœur des hommes. Dans la tradition hébraïque, ces deux alliances sont des alliances universelles. Elles ne sont pas réservées au peuple d'Israël, mais ouvertes à l'humanité tout entière. Elles réaffirment le dessein d'ordre universel projeté par Dieu qui est pollué, ébranlé et mis à mal par le péché. Cependant, au sein de toute catastrophe, un projet de salut voit le jour. Dans son alliance avec Abraham, Genèse 12, 15 et 17, Dieu lui promet une descendance et une terre, même s'il ne verra pas de son vivant la concrétisation de cette promesse. L'alliance appelle toujours à voir loin et beaucoup plus large et étendu que soi. Par la compréhension juive de cette alliance, elle appelle Abraham et ses descendants à un idéal de vertu et de justice. Mais elle dépasse le cadre du peuple d'Israël, puisque les conséquences de l'alliance prévoient que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Genèse 12. Observer les termes de l'alliance, c'est toujours offrir pour les autres un climat de vie plus juste et droit. À l'époque d'Abraham, elle implique la circoncision comme signe de l'alliance. Paul transformera ce signe extérieur en circoncision du cœur. C'est une consécration de son caractère, de sa volonté, de sa vie, au service du Seigneur. Avec Moïse, la loi devient le contrat encore plus précis de l'alliance. Le Seigneur utilise d'ailleurs la forme que connaît le Moyen-Orient ancien de traité d'entraide, souvent militaire, établi entre deux peuples. C'est d'ailleurs en général le plus faible qui cherche l'aide et la protection du plus puissant. Ici, c'est le contraire. C'est le plus puissant, nous pourrions dire le tout-puissant, qui vient offrir son aide aux plus faibles. Le texte du contrat d'alliance établi par les dix commandements est inhabituel, car il commence avec la libération déjà offerte à tous par l'allié le plus puissant. En effet, dans la tradition juive et dans celle de la réforme, le premier commandement est « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'est délivré » et non pas, comme dans la tradition catholique, souvent plus connue, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». C'est très insolite pour l'époque, mais cela ne l'est pas dans l'économie de la grâce et de la miséricorde. Le salut nous précède. Jean écrira dans sa première l'épître « Quant à nous, nous aimons Dieu parce que lui nous a aimés, le premier ». Le Seigneur crée la confiance, concrétise sa fidélité, afin qu'Israël accepte les termes des commandements comme garde-fous de ses choix et de son comportement. Le quatrième commandement est une alliance dans l'alliance. Le sabbat implique en effet une obéissance qui offre un lien de qualité avec le Créateur, mais qui génère la responsabilité envers ceux qui partagent mon quotidien. Ma sanctification du sabbat engendre un lien de grâce et de bienveillance. Les autres doivent aussi être au bénéfice de ce repos. Même les étrangers, même les animaux. Enfin, l'observance du sabbat offre une bénédiction, c'est-à-dire un futur d'espérance. Il est un témoin de la Création, mais aussi un messager de la recréation à venir. Avant-goût de la restauration d'un lien indéfectible et bienfaisant entre le Créateur et sa Création. Nous remarquerons aussi que les commandements se terminent avec un appel à intérioriser la loi et l'alliance, ne pas convoiter. Ou plus précisément, être attentif aux penchants qui figent les pratiques et établissent des traditions parfois très formalistes. Le divin législateur appelle à une prise de conscience tout intérieure, à une purification du cœur et des pensées. Le prophète Jérémie invitera à une nouvelle alliance, à mettre au-dedans de nous la loi, à l'écrire dans nos cœurs, dans la chair, et pas seulement dans la pierre. Bien évidemment, Jésus-Christ, qui concrétise l'alliance renouvelée avec le roi David d'une dynastie qui lui assurera toujours sa royauté, est par excellence le garant de l'alliance. C'est sa venue, sa vie, son sacrifice et la promesse de son très prochain retour qui offre les termes définitifs et insurpassables de l'alliance. C'est son intercession, sa médiation qui redéfinissent et établissent l'assurance du salut. C'est en porteur de cette bonne nouvelle que nous entrons dans la nouvelle alliance. Nous pouvons, comme le dit l'épître aux Hébreux, nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Je conclue avec ce résumé de l'alliance que propose Moïse au peuple d'Israël à la fin de sa vie. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'éternel ton Dieu, pour obéir à sa voie et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Alors, acceptons son alliance et choisissons la vie.